Non, j'ai un cheveu dans la... Salut! Ça va bien? Oui? Génial! Comment se passe ton été à date? Nice! Ça a l'air cool! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de friperie, mesdames et messieurs. Car j'ai de la nouveauté! Oh que j'ai de la nouveauté! Et c'est l'été! Donc ça rime! J'ai de la nouveauté pis c'est l'été! Fait qu'on fait une nouvelle vidéo, un nouveau haul de friperie pour la nouveauté de l'été! Et c'est parti! Je vais commencer tout de suite avec des gilets courts. Première des choses, c'est important que vous sachiez qu'actuellement, j'ai un gros buzz sur le léopard. Comme, genre, j'en ai pas acheté un gilet léopard, j'ai acheté toute sa famille. J'ai acheté le léopard un peu plus vintage, tissu un peu plus coton. Ensuite, j'ai acheté sa grand-mère qui est un petit peu plus réservé, t'sais. C'est celui-ci! C'est un gilet en fait de léopard grand-mère car il y a un espèce de collet au niveau du cou qui cache tes parties intimes. Tandis que celui-là, t'es beaucoup plus à découvert mais celui-là, c'est fermé. Celui-là, c'est tellement la jeunesse! La vieille cougar! Et par la suite, mesdames et messieurs, j'ai le gilet tant attendu la cougar en velours. Regardez! Ça, c'est certain que vous ne pouvez pas le toucher mais mettons que je le touche pour vous, je vous confirme c'est du velours. C'est même du velours de très bonne qualité. Et comme vous pouvez remarquer, dans ma famille, des gilets léopards sont tous coupés. Oui, parce que ça, il faut en parler. C'est ma maladie du moment. Je suis malade! Non! Oui, je coupe tous mes gilets. Je les réinvente. On dirait que je regarde un gilet maintenant et je me dis « Ah, il est beau! » « Ah, mais il serait tellement plus beau pour couper! » Me revoilà! Ce qui est important de savoir, c'est pas parce que tu magazines dans les friperies pis que tu trouves, mettons, du Nike ou du Adidas ou du... name it, là, les marques que tu trouves que c'est nécessairement beau. Je suis pas sûre de comprendre. On dirait qu'il est comme un boss, le monde vend les friperies pis ils sont comme « Ah mon Dieu, as-tu vu mon nouveau gilet Nike? » Je l'ai vu! Il est dégueulasse ton gilet! Pas parce que tu l'as payé 10 piastres pis que c'est une marque qu'il est beau. Mais il y a moyen de trouver des belles marques avec des beaux logos comme celui-ci. C'est un petit guess au logo vintage. Regardez! Il y a aussi celui-là qui est un Levi's avec beaucoup de poils de chat dessus. Oui! C'est sûr que j'aurais pu peut-être passer la brosse de poils dessus avant de vous le montrer, mais... Fait que voilà, ça, c'est un Levi's. J'aime beaucoup le logo. Il est comme brillant. Il y a beaucoup de poils. Mais quand il n'y a pas de poils, c'est un très beau gilet. Ensuite, j'ai ce petit polo Nike. Comme ça, comme ceci. Petit polo Nike gris super normal. Pis le logo est quand même très, très subtil. Pis je l'ai encore une fois coupé. Mais je trouve ça vraiment cute. C'est comme pas too much. Pis avec un jinx part, ça fait vraiment la job. Fait que là, ce que j'ai à vous proposer, c'est de mettre un peu de sunshine dans votre l'air. C'est l'été. Ok? C'est pas le temps de s'habiller tout le temps en noir. C'est du noir, c'est beau une fois de temps en temps, mais pas tout le temps! Fait que... Il y a des belles couleurs ici. T'sais-tu que j'ai de la belle couleur? Ça, c'est une belle couleur. Tu fais un petit mœu à l'avant? Tu portes ça avec un petit jinx? C'est très, très joli. Sinon, j'ai une autre proposition à te faire. Il s'agit de la petite camisole avec des fleurs. Mais des fleurs vintage. Regardez. Oh! Wow! Ça, c'est des belles fleurs, l'ami! Moi, j'aime vraiment ça, les petites fleurs. Pas trop. Mais une fois de temps en temps, t'sais, je le mets pas tous les jours cette gelée-là, mais quand je le mets, j'enjoye les fleurs. Hum? Oh, désolée. Mais là, je t'entends me dire. Je t'entends. Je t'entends me demander, mets le casque. Qu'est-ce que tu fais pour tes maillots de bain? Parce que, comme, moi, c'est pas vrai que j'ai porté un maillot de bain que quelqu'un a déjà porté. C'est dégueulasse. Parce que, genre, elle a mis sa nonne sur le maillot, genre. Fait que ça m'a quand même raide. Je m'en fous de ça. Ça m'importe pas. On dirait que j'suis pas dédaigneuse. Fait que j'me suis acheté des maillots dans les friperies. Et j'ai mis ma nonne sur la nonne de la fille. On a superposé nos nonnes. Oh, je suis Sainte-Bénite. J'ai attrapé une chlamydia. Et je ne comprends pas pourquoi. C'est peut-être parce que j'ai acheté un maillot que quelqu'un a déjà mis sa nonne dessus. J'ai mis ma nonne dessus aussi. OK. Are you ready? Ça, c'est mon maillot que j'ai acheté au village des valeurs coup de fucking coeur. Quand on parle de coup de coeur et qu'on rajoute un fucking devant le coup de coeur, c'est que c'est un nostie de coup de coeur. Tu comprends? Je ne voulais pas ça créer mais tu m'as forcé à le faire. Alors voilà, c'est un maillot super vintage que j'ai trouvé au village des valeurs. Il m'a coûté un gros parce que je l'ai pas encore mis 5$. Est-ce qu'on en parle ou pas à quel point des maillots dans des magasins de maillots, c'est cher? Les deux petits bouts de tissu les plus ridicules que j'ai payés plus cher de toute ma vie. Là, là, cette année, je me suis dit non, non, je ne vais pas vivre ça encore again and again. Payez 200$ pour un maillot. Alors, je m'en suis acheté une chier au village des valeurs. Ensuite, j'ai celui-ci. Il est tellement joli. C'est un America original pis on le voit en dos. J'aime ça, on dirait que j'ai jamais osé les années antérieures porter des maillots one piece. Pis là, j'avais envie. J'avais envie d'oser. Fait que je me suis acheté des one piece. Celui-là m'a coûté un peu plus cher par contre, 30$. Mais écoute, ben, à mané, à mané, on dépense sans compter. Je veux dire, c'est quand même ben moins paye de 30$ que 200$. Et il y a aussi celui-ci. C'est juste un top que tu mets comme ça sur tes totons et tu l'attaches, évidemment, parce que tu l'attaches pas, regarde ce que ça fait. Imagine, j'avais rien, ça aurait pu créer un malaise. J'ai trouvé aussi ce haut que je n'en ai non plus pas encore porté. C'est un haut comme ça à triangle avec des petites perles ici. Et ce que j'aime beaucoup sur ce maillot-là, j'oserais dire que c'est les petites perles ici. Oui. Ça, c'est mes shorts de l'année passée. C'est des shorts très normales en jeans. Elles sont tellement courtes. À quel moment que j'ai mis ça et que j'étais à l'aise. Je me sens tellement pas bien en les mini-shorts. Fait que j'ai remplacé les mini-shorts par des shorts de taille régulière, mettons. Fait que là, je suis allée à la friperie tous les choses, je me suis magasinée des petites niaiseries de shorts en jeans plus longues et ça donne ça. Ce qui a, à mon humble avis, un peu plus de sens. Regardez. Elles sont super oversize et au lieu de m'arriver à ras les fesses que j'ai pas, ça m'arrive plus bas. Parce que je dois mentionner quelque chose aussi. Un petit quelque chose. Si je te regarde de loin et que j'ai l'impression que t'es pas en shorts mais que t'as mis tes bobettes brésiliennes en jeans, on a un problème, girl. Et une autre paire de shorts que j'ai envie de vous montrer, c'est celle-ci. C'est des Adidas. Regardez. Mais c'est comme une espèce de vieux modèle d'Adidas, ligné. Ce qui m'a fait beaucoup rire quand j'ai acheté cette paire de shorts, c'est qu'à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle une couche. Je sais pas si tu es réalisée, mais il y a une couche dedans mes shorts. Ce qui fait que quand je mets ces shorts-là, je n'ai pas peur des futérinaires. Oh, que non! Des fois, le soir, il fait un peu frisquet et on mérite une petite veste, t'sais. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes de mes nouveautés. Dans mon garde-robe, j'ai des nouveautés de veste puis je vais vous montrer ça, moi. OK. Celle-ci, c'est un de mes gros coups de coeur. Quand je l'ai trouvée, regardez comment elle est jolie. Quand je l'ai trouvée, il y avait des méchantes grosses épaulettes dedans. Est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas des épaulettes? Ça aussi, c'est un nom. Quand je trouve un vêtement avec des épaulettes, je me dis, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais pourquoi? J'ai envie de crier, j'ai envie de prendre l'épaulette et de la brûler, simplement. J'ai envie de prendre le vêtement et de pile et de dessus et de dire... Mais pourquoi? Pourquoi t'as des épaulettes de Sainte-Bénète qui sait qui a envie d'être de même? Qui sait? Qui sait d'envie, qui a envie vraiment de ressembler à ça? Bonjour! Moi, c'est Cassandra. Oui, je sais, j'ai des grosses épaules. T'aimes ça? Non, j'aime pas ça. Personne aime ça, grosses épaules, c'est une conne. Merci, bonsoir. J'en ai trouvé une autre qui est en jeans mais pas complet, genre. Fait que comme, il y a comme l'effet jeans mais comme pas trop. C'est Pepe Jeans! C'est une gracieuse c'est de Pepe Jeans! C'est Pepe Jeans qui nous l'a envoyé. Honnêtement, je sais pas c'est quoi Pepe Jeans, mais j'ai vraiment aimé cette veste quand je l'ai vue. Regardez ça, il y a des petits logos pis checkez même le dos. Je ne sais pas c'est quoi c'est ce symbole-là. Je ne sais pas du tout c'est quoi ça veut dire. Mais j'aime ça. J'aime ça. M'entends dans les commentaires si... Ben dites-moi quelque chose dans les commentaires. Seulement l'amour! Sinon, mon coup de coeur. Coup de coeur! Mon coup de coeur c'est définitivement ce sac banane qui est un petit sac banane rouge. Il est écrit Hawaii Design dessus. Ça je pense que c'est la luxure. Gucci peut bien sera bien parce qu'il mange un Hawaii sac. Pis j'ai même osé mettre un petit élément décoratoire dessus. C'est un petit bandeau de tigresse en fait pour compléter mes looks quand je n'ai pas de gilet de tigresse. J'ai quand même un élément de tigresse. Et ça c'est important. Au sein de l'unette j'étais une crampe. Oui oui! Oui oui une crampe de j'ai envie de caca oui. Oui. Ça va faire comme si j'avais pas dit que j'avais envie de chier. J'ai juste quitté la vidéo comme si je quitterais la vidéo genre sans vous dire pourquoi. Bye! Donnez-moi un like! Donnez-moi un commentaire! Et abonnez-vous! Yeah! Sur ce! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada